Bonjour à tous. Dans quelques heures va commencer le baccalauréat. C'est la grande institution scolaire qui marque la fin d'un cycle d'un temps d'études. C'est un moment très stressant pour les parents comme pour les élèves qui vont subir les épreuves. Mais si je fais un message, c'est d'abord pour dire à quel point il est important que ce baccalauréat existe. Parce que vous allez entendre toutes sortes de critiques comme d'habitude pour expliquer qu'on pourrait faire autrement, qu'on pourrait peut-être faire un peu de contrôle continu ou même davantage pour s'éviter l'épreuve finale et que d'ailleurs il faudrait faire changer les épreuves suivant les régions etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Nous avons besoin d'un même jour d'épreuve pour tous les jeunes, quel que soit leur département, avec les mêmes sujets de manière à procéder à une évaluation de leurs connaissances qui soit la même pour tout le monde et qui ne soit pas différente suivant l'enseignant qu'on a eu pendant l'année, la région dans laquelle on a vécu etc. Pourquoi ? Parce que le baccalauréat est le premier grade universitaire de notre pays. Il le permet d'accéder à un certain nombre de concours de la fonction publique et il donne le droit d'entrer en faculté sans concours. C'est donc un niveau de qualification et il faut le protéger et il faut qu'il soit une garantie de savoir et de reconnaissance de qualification pour les jeunes qui passent l'examen et qui le passent avec succès. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ceux qui passent leur temps à expliquer de mon temps c'était mieux, bien sûr. C'était toujours mieux avant et c'était toujours mieux surtout du temps de ceux qui parlent. Nous avons fait en quelques années dans ce pays un bond extraordinaire qui a permis à pas loin de 80% d'une classe d'âge d'accéder au baccalauréat alors qu'auparavant c'était un niveau de qualification qui était réservé à peu de monde. Bien sûr qu'il y a eu un énorme progrès de la massification de l'enseignement et de l'accès au diplôme. Et bien sûr que dans un tel effort il peut arriver qu'ici ou là il y ait des choses qui ne conviennent pas et qu'on rectifie au fur et à mesure. Mais il faut faire confiance à l'institution de l'éducation nationale pour répondre chemin faisant aux défis qui se présentent. Et il faut être reconnaissant à l'égard d'un système qui a permis une telle élévation du niveau de la connaissance dans notre pays qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut dans ce pays parce qu'il y a toujours quelqu'un pour le faire qui sait le faire. Le baccalauréat est donc autant un événement de la vie personnelle dans un cycle d'études parce qu'on n'est pas le même ou la même après et avant le baccalauréat. Mais c'est aussi un moment de la vie de la nation parce que c'est le moment où elle constate le niveau que ses enfants ont atteint. Donc c'est très important. Bon, je ne vais pas vous mettre la pression davantage, chers parents, chers jeunes. Un mot quand même pour la journée, la première journée d'épreuve. Mieux vaut être aussi décontracté qu'on peut l'être. Mais enfin pas trop parce qu'il faut quand même être capable de se concentrer d'un seul coup. Dans la plupart des filières, vous allez attaquer la philosophie. Bon, alors je peux peut-être me risquer à donner un conseil. Ne vous laissez pas trop envahir la tête par le besoin de citer, de reproduire tel ou tel raisonnement. Pensez par vous-même et puis en pensant, en avançant, de manière bien méthodique et bien organisée dans votre plan de dissertation, et bien vous piochez chez l'un, chez l'autre des souvenirs que vous en avez. Ce qui est le plus important pour les maîtres qui vont vous lire ensuite, c'est que l'on comprenne bien la rigueur du raisonnement que vous avez. C'est comme dans la vie en général et dans la vie de citoyens en particulier. La branche professionnelle va faire les épreuves de français demain. J'ai pour elle une affection particulière puisque j'ai été leur ministre. Je sais que ça va être un rude moment, mais c'est un beau moment. Et ça permet à tous les autres de savoir que la moitié de la jeunesse de France est engagée dans la filière de l'enseignement professionnel et technique. La moitié de la jeunesse de France. La moitié de la jeunesse scolarisée dans le second degré et dans ses voies. C'est pourquoi il faut qu'on ait aussi une pensée pour eux, parce que la plupart du temps on les oublie bien à tort, parce que ce sont les plus nombreux et les plus hautement qualifiés. car évidemment, un bac professionnel est en moyenne d'un niveau beaucoup plus élevé qu'un bac général, je suis obligé de le rappeler à tout le monde. Voilà, allez, bonne chance à tous. Soyez bons, parce qu'on a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada